Est-ce que vous en voulez à Kylian Mbappé ? Il faut être un peu plus exigeant avec Kylian Mbappé dans la production de son match, ne serait-ce que ça. 16 ballons perdus, c'est déjà pas mal. Un tir cadré seulement, deux dribs réussis sur 8, trois duels gagnés sur 10 disputés et la note de 4 insuffisant pour le barème de notation du groupe équipe. Vous dire aussi que cette saison en Ligue des Champions, c'est compliqué pour Kylian Mbappé. Face à Dortmund, la victoire 2-0, un match moyen. Face à Newcastle, c'était un match très mauvais. C'était insuffisant contre le Milan, mauvais contre le Barça à l'aller et insuffisant hier. Bref, moi j'en attends beaucoup plus pour le meilleur joueur de cette équipe qui enchaîne les prestations faiblardes, je trouve, en Ligue des Champions. Pour venir un peu en aide à Pierre Bouby qui est un peu seul contre toute cette assemblée, s'il met ses deux buts hier, c'est un héros et vous retournez votre chemise. Bien sûr, forcément. Moi je ne suis pas d'accord parce que contre le Barça, il met deux buts et il ne fait pas un bon match. Moi je fais partie de ceux qui pensent... Tout le monde a dit, il est fantastique, il est décisif, il a mis doublé. Tout le monde, mais je ne te parle pas de moi. Ah oui, mais les gars... Tu nous as dit juste avant que... Pas moi en tout cas. Tu nous as dit juste avant que Aubameyang, c'était le seul espoir de Marseille, c'était le joueur supérieur de Marseille, donc tu l'attends qu'il sauve Marseille. Par défaut, parce que les autres sont nazes. Mais tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas ça que j'ai dit. Il faudrait écouter Mbappé quand je parle. Non, bah non, je suis désolé. C'est pas ce que j'ai dit quand même. Pour moi, c'est ce que tu as dit. Mbappé, il n'est pas tout seul. C'est normal, il l'interprète. Il n'est pas tout seul. Donc Aubameyang, il est tout seul. C'est chacun à son niveau. C'est vrai qu'il n'y a personne à côté. Non, mais c'est surtout son score à lui. Ça n'a rien à voir du tout. Tu compares les deux, c'est pas comparable. Le meilleur joueur du monde, j'attends à ce qu'il fasse les gifs tout le temps. Moi, je l'attends avec vous. C'est bien de donner lui le titre de meilleur joueur du monde. Non, mais Pierre, c'est même lui qui dit que les grands joueurs se révèlent dans les grands matchs. Il est lui-même, tu vois. Et ça, c'est un grand match, là ? Mais non, mais justement, pas. C'est une demi-final de Ligue des Champions. Dans le Dortmund, tu perds un zéro, le grand match. Pierre, on parle d'une demi-final de Ligue des Champions. Mais Pierre, t'es gonflé quand même. Mais non, je ne suis pas gonflé. Là, tu ne peux pas dire ça. Mais demi de Ligue des Champions, de quoi ? C'est un match allé, il y a un zéro. Si jamais... Eh ben quoi ? Mais non, mais vous me parlez de ça. C'est une campagne de l'OFN et de la Ligue des Champions depuis le début. Mais t'en joues quand, des grands matchs. Depuis le début, elle est mauvaise. Mais quasiment, mais oui. C'est pas l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions, là ? Oh, mais ça, tu parles de statistiques. C'est vous qui en parlez. Mais non, mais non, pas du tout, justement pas. On parle de son apport. Moi, je suis désolée. Un top 3 mondial, j'en attends dix fois plus que ça. Je suis désolée. Regarde, Pierre, pour moi, ça synthétise ça. On en est à parler des statistiques pour sauver les matchs d'Mbappé ces derniers temps. J'ai l'impression, pour moi, ce n'est pas normal. On sait, on parle d'un grand joueur. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde ou le meilleur joueur au monde. On peut parler de Vini ces derniers temps. Vini fait des diffs tout le temps. Il passe quasi jamais à côté. Ben si, c'est le sujet. Il passe jamais à côté. Tu t'attends à chaque fois à ce que Vini porte son équipe d'une certaine manière offensivement. Il répond tout le temps présent. Mbappé, ça fait trois matchs d'affilée en Ligue des Champions. Sur les trois derniers matchs, il n'est pas bon dans le jeu, etc. Pierre, ce n'est pas la plus grande délice. C'est un problème. Mais non, ce n'est pas un problème. C'est ton meilleur joueur, Pierre. Mais ce n'est pas un problème. Tu perds le match, donc c'est un problème. Si tu avais gagné 3-1 avec trois autres joueurs qui l'ont accompagné, je te dis rompé. Arrêtez de me fumer. Mais tu perds quand même l'année. Mais vous me bassinez avec ça. Donc c'est un problème. Si il est décisif et qu'il met un but, là sur un poteau, sur un poteau. Et si Dembele arrive à cadrer et à marquer, il fait un but, une passe D, le discours il change drastiquement. C'est sûr et certain. Donc arrêtez de me chanter votre discours à chaque fois. Mais France, bien sûr que c'est faux. Tu ne serais pas en train de dire, bravo, grâce à lui, il a sauvé le match. Alors après, je veux bien, mais il faut écouter ce qu'on dit. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 4 heures d'émission après Barcelone en disant qu'il a marqué des buts, je ne l'ai pas trouvé bon. Moi, je veux bien qu'on me dise, quand il marque des buts, j'ai dit qu'il est bon. Attends, mais Bertrand, je ne dis pas qu'il est bon. Ce n'est pas ce que je dis. Moi, je te dis, ne me faites pas dire, quand il marque des buts, tu dis qu'il est bon, sous prétexte qu'il a marqué des buts. Puisque précisément, j'ai dit, après Barcelone, il a marqué des buts, ça ne me suffit pas. Donc déjà, la théorie de départ est fausse. Parce que vous vous attendez, en fait, à ce qu'ils drippent tout le temps 4 joueurs, qu'ils mettent des doublés, qu'ils soient décisifs. Mais si, vous croyez que c'est un joueur de PlayStation, c'est bon, arrêtez. Vous n'en voulez pas plus, par exemple, hier, on avait un débat d'Embélé et Barcola. Qu'est-ce qui va vous exciter le plus ? Vous n'en voulez pas plus à ces deux-là, qui ont été encore moins bons, qui ont encore une moins bonne note ? Moi, je suis déçu par eux, je suis déçu par eux, mais savent que... Là, ce débat est hubuesque. La position de Pierre, je ne la comprends pas. Pendant 15 ans à Madrid, tu attendais plus de Ronaldo ou des autres ? Pas de Ronaldo, à Barcelone, tu attendais plus des messieurs les autres. Moi, je ne dois rien, moi, Ronaldo ou Mbappé, je n'en ai rien. Mais je ne dois rien, d'accord. Mais évidemment, ça ne t'empêche pas de dormir la nuit, moi, en vue. Mais bon, d'accord, on ne va pas faire la... Moi, je préfère largement qu'il y ait un état d'esprit d'équipe. Combien il est en train d'être créé au PSG, plutôt que d'avoir une seule arme, c'est Mbappé et basta. C'est tout. Hier, il n'y a pas eu ça. Ça, c'est mon sentiment. Hier, il n'y a pas eu ça. L'esprit est incroyable. Hier, il n'y a pas eu ça. Mais je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que je suis en train de comparer les deux. Hier, en fait... Il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est un peu chiant. Mais non, mais je ne dis pas ni l'un ni l'autre. Il ne fait pas semblant de ne pas comprendre. Non, j'ai dit s'il n'y a ni l'un ni l'autre. Hier, je n'ai pas vu l'état d'esprit. Parce que tu ne joues pas contre des plots en face et que c'est difficile et tu perds sur une erreur, en fait, de Lucas Hernandez qui ne suit pas. Donc, moi, je veux bien qu'on mette tout sur la faute des attaquants. Et des fois, tu as des défenseurs qui sont capables de faire des choses aussi. Non, Pierre, tu ne crois pas qu'il y a un problème de positionnement ? On en revient encore à ça. Moi, il y a une déclaration de Claude Pell qui m'a bien plu dans l'équipe aujourd'hui. Vu le match de Barcola, j'aurais aimé voir Ramos dans l'axe et Mbappé à gauche. On a bien vu que la première fois où Mbappé a été dangereux en touchant le poteau, c'est en partant d'une situation côté gauche. Mbappé aurait sans doute davantage passé Reherson, alors que Barcola était dans un mauvais espoir. Et puis, qu'est-ce qu'empêche Barcola ou Mbappé de dire « Bon, laisse-moi un peu sur le côté gauche, va dans l'axe, comme ça je vais prendre un peu ce truc ». À un moment donné, les mecs, tu leur dis de faire des choses, ils peuvent s'adapter aussi sur le terrain. Mbappé, il fait ce qu'il veut. J'avoue qu'il est sur le terrain. Donc, qu'on ne te dise pas, il est meilleur à gauche, il a joué à gauche, il a été horrible aussi des fois. Mais non, ce n'est pas son meilleur poste. C'est peut-être son meilleur poste, mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, il a joué pas mal de matchs cette année à gauche, il n'a pas été bon non plus. C'est ce que j'ai dit moi hier aussi, il n'a pas fait de jouer arrière-droit. Quand il sera arrière-droit, Mbappé, on pourrait dire « Là, il n'est pas dans les bonnes conditions ». Là, hier, il ne fait rien. Non, mais qu'il ne soit pas bon, je suis d'accord. Ce n'est pas le sujet. Mais est-ce qu'il me doit quelque chose parce qu'il n'a pas été bon ? Je dis juste qu'en fait, c'est très réversible. Parce que sur deux détails, le discours change. Mais il n'est pas face à la plus grande défense d'or. Mais vous négligez trop le Dortmund, en fait. Je vais vous poser une question. Moi, en tout cas, c'est mon ressenti depuis quelques temps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'en Mbappé, il a certaines limites quand il y a des équipes qui vont jouer un peu plus bas, quand il laisse moins d'espace et qu'il contrôle bien la profondeur. Moi, je trouve qu'en Mbappé, ça limite ses techniques par moments. Parce que sur sa conduite de balle, etc., dans les petits espaces, il a tendance à un peu trop pousser la balle. Ah ouais, super. Rappelle-toi ce qu'il avait fait contre le Real dans les petits espaces. Je te parle de manière générale. Je ne dis pas qu'il est capable de temps en temps, bien sûr, qu'il va être capable de faire des diffs. Mais je trouve que souvent, contre des équipes qui vont bien défendre en bloc, ça va être plus dur pour lui. Mais c'est plus dur pour tout le monde. Non. Sauf si tu as Giroud devant. Il y a des joueurs, on l'a vu hier, et je ne te dis pas qu'il est au niveau de Mbappé, mais hier, Sancho, c'est le genre de joueurs qui, techniquement, dans les petits espaces, vont faire la diff. Vinny est capable de ça. Oui, mais ce n'est pas les mêmes. Tu veux demander à Mbappé de faire du Vinny ? Non, mais c'est pour ça que c'est ce que je te dis. Mbappé, souvent, sur des matchs comme ça, où il y a moins d'espace, il peut moins profiter de la profondeur, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Ben voilà, mais c'est ce que je dis, il a certaines limites à ce niveau-là. Mais ça, il n'y a aucun problème, là, je suis d'accord avec toi. Mais c'est quand même fâcheux, quand même. Ben oui. Ça veut dire que dans ce sujet, si je suis au raisonnement, c'est-à-dire qu'il n'est pas si bon que ça, quoi. Oui, c'est ça. Il peut avoir certaines limites. Ben, mais c'est vrai, il y a un moment donné. Ben, mais si le mec, il est super bon, et qu'il suffit de défendre pas... Si tu trouves qu'en ne faisant pas ça, en fait, c'est devenu une pique, Ben, c'est bien. Moi, je ne suis pas d'accord. Si tu penses que vu qu'il ne sait pas faire ça, c'est devenu un joueur moyen... Moi, je ne pense pas ça. Précisément, je suis exigeant avec lui parce que je pense que c'est un des meilleurs du monde. Donc, c'est bien pour ça que quand il me fait des matchs comme il m'a fait hier, de daube, je dis qu'il a fait de la daube. Toi, tu me dis qu'ils ne sont pas mauvais en face. Ben, moi, ça ne me convient pas. Quand on parle de Bappé, si c'est le mec qu'on pense, il faut être exigeant avec lui. Plus qu'avec le petit Marcola qui a quatre mains du Ligue des champions. Et tout le monde, toi, dans la lucarne, tout le temps. Non, mais... Pierre, je suis désolé. Ce n'est pas si satisfaire de ça. Non, mais oui, mais... Non, mais tu as essayé. Kylian Bappé, c'est un péché de mon. C'est aussi son match. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Bappé. On va parler du Kiki National. Mais avant de commencer, si tu me découvres, on va traverser cette vidéo. Ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes faire du contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de l'indication pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est pour une partie. Alors, Kylian Bappé, le Kiki National, les gars. Le Kiki National. Sur Donne-Monde, PSG, ou bien sur PSG Donne-Monde, le PSG va recevoir. C'est aussi son match. C'est son match, les amis. Kylian Bappé, au match à l'île, il est passé complètement à côté. Il est passé complètement à côté, les amis. C'est aussi son match. C'est aussi son match, les amis. Les grands joueurs ne loupent pas deux matchs consécutifs. Si Kylian Bappé prétend être un grand joueur, il doit réagir. Il doit réagir, les amis. Et sans un grand Kylian Bappé, ce sera très compliqué pour le PSG de se caler pour la finale. Il te faut systématiquement un grand Kylian Bappé. Il te faut systématiquement un grand Kylian Bappé, les amis. Donc, j'espère vraiment que tu vas tout donner puisque s'il est éliminé en demi-finale, ce sera son dernier match au parc de princes. Ce sera son dernier match au parc de princes, les amis. Qu'il soit éliminé ou pas, c'est son dernier match au parc de princes, de LDC. Donc, il doit tout donner. Il doit tout donner, les amis. Tout donner. Tout donner pour ne pas avoir les regrets. Donc, si le PSG se qualifier, il te faut un grand Kylian Bappé. C'est inévitable. Maintenant, lui, c'est récuit aussi. Il doit faire la bonne composition. Il doit faire la bonne composition. Il doit mettre le bonjour. Notamment, Danilo H&S 13. Je sais qu'il va partir sur Berado puisqu'il aime trop Berado. Berado, il estime que Berado, il a un très bon relance et tout. Donc, il va partir sur Berado. Mais, moi, j'aurais souhaité qu'il partait, qu'il s'allait sur Danilo. Danilo Marquinov, je trouve que c'est un très bon chanel central. Danilo Marquinov, Danilo H&S 13. Il est puissant. Je trouve qu'il peut vraiment gêner le Boro Zadon. Après, comme je vous l'ai dit, le serré qui a été tué, il va partir sur Berado. Ousmane Dembélé aussi, pour moi, il doit travailler sa finition. Il doit travailler sa finition. Au match aller, il a été maladroit. Il a été maladroit. Je pense que Ousmane Dembélé aussi, on doit avoir un grand Ousmane Dembélé. On doit vraiment avoir un grand Ousmane Dembélé sinon ça sera très compliqué pour le PSG. À l'inviteur de son match qu'il a fait contre le Barçal comme le retour, aller, il a marqué contre le Barçal au retour, il a également marqué. C'est ce Ousmane Dembélé qu'on veut voir. C'est ce Ousmane Dembélé qu'on se voit dans ce match retour. Puisque Kylian Mbappé peut être bien mutilé et du coup, il te faut, il te faut vraiment un grand Ousmane Dembélé. Après, il sera un point de... Moi, moi, j'ai milite pour Consol Ramos. Consol Ramos, c'est un garçon qui est en confiance, c'est un garçon qui te marqué des buts, c'est un garçon qui est vraiment sur une très bonne dynamique. Et je ne sais pas pourquoi Lucéric n'est en ligne pas. Pourtant, c'est un garçon qui te marque les buts. Juste parce que il n'essaie pas de décrocher, juste parce que c'est un jeu qui ne participe pas vraiment au jeu. C'est pour ça que Lucéric estime qu'il n'est pas meilleur, que le PSG est meilleur dans le jeu sans Consol Ramos. Pourtant, moi, je trouve que c'est un garçon qui peut être vraiment utile dans le point d'appui pour fixer le défenseur. Il est très fort pour jouer en pivot. Très, très fort. Très, très fort. Lucéric, il peut jouer en 4-4-2 et qu'il peut jouer en 4-4-2. J'ai des solutions. Il y a des solutions. Il y a des solutions. C'est à lui, 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 c'est à lui. j'ai trouvé la bonne formule et j'espère que le PSG va faire un gros match puisque une finale, il y a des matriques PSG, pour moi, ça a vraiment déla gueule. Après, on ne sait pas si ça va se réaliser puisque le PSG doit se qualifier pour la finale, le règlement doit se qualifier pour la finale pour avoir une affiche de prestige comme ce Real PSG. Je trouve que ce Real PSG qui a un bapé avec le Real de Madrid, ça peut vraiment faire grincer dedans. Après, partagez-moi, te reçois-t'un commentaire si c'est la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche et à la suite de la façon pour ne rien remarquer de la prochaine vidéo. Est-ce que tu es stipulé le PSG va se qualifier pour la finale du mâteau ? Si ça on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao !